Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à la lumière des Écritures. La lumière des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse au nom sauverain de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Droubli, Larissa Romane, à Samuel Tchanga. Bonne arrivée, Alex, à Djaulo, à Kamafo Chabert. Bonjour à vous. Bonjour à Clémentine Chekina, à Ralph Miguel, à Samuel Tchanga. Francky Jamp. Bonne arrivée. Vous êtes très nombreux à vous connecter ce matin. Crayance et Milingue. Bonjour à vous aussi. Diopoldine Vera Yumbi. Bonjour. Victorine Fisch-Bokmisch. Bonjour. Vos noms sont ouains aujourd'hui. C'est très ouains. La double portion. Benjamin Borou. Bonjour, Révérend. Karine Fisch-Bokmisch. Bonjour. Victorine Fisch-Bokmisch. Ça, c'est bien. Vous sentez qu'il y a des parents qui ne donnent pas. Ils recherchent les noms. Sérieux. Miracle de Dieu. Bonjour. Samuel Tchanga. Bonjour. Bonjour à vous tous. Comment vous allez aujourd'hui ? Vous avez la lumière à la lumière des scènes des écultures. Donc, Mommi Shalom m'a demandé de faire l'émission parce qu'elle l'a empêchée. Et elle me dit de vous dire qu'elle vous aime. Et que vous considériez que c'est elle qui est. Nous avons prophète Jephté. Bonjour prophète Jephté. Droubli Larissa Romance. Que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus. Wow. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et surtout, aimez la page. Aimez la page. Il y a un pouce bleu là. J'aime. J'aime la page. S'il vous plaît. Cliquez sur j'aime. Et vous revenez. Clique sur j'aime. Et invite tes amis. Invite le groupe. Le groupe dans lequel tu es actif. Donc, maximisons l'évangélisation dans les réseaux sociaux. Vous savez qu'on ne va pas seulement dire. Non, les réseaux sociaux, c'est le diable qui les utilise. Et tout. Bon, mais nous aussi on doit utiliser. Personne ne nous a empêché de les utiliser. Donc, Saturon. 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 Professe GFT, bonjour. Saturon. T'in gottesse. C'est got ou gottesse. Ce n'est pas trop. Bonjour. Donc, s'il vous plaît, partageons la vidéo dans nos groupes. Nos divers groupes. Aménons un maximum de personnes à être enseignées par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, écoutez, on va parler. On va aller très vite. Je pense que je vais faire une heure et demie comme la coutume, la tradition de l'émission l'exige. Je vais parler juste sur quelque chose d'essentiel. Et après, je vais aller prier. Continuez à prier. Et à méditer. Parce que tout à l'heure, on a un grand programme. Donc, voilà. Je vais juste enseigner sur le thème connaît qui tu es. Connaît qui tu es. C'est tout. Connaît qui tu es. Ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'un gros français dedans. Non. Connaît qui tu es. Et je vais lire un verset. Juste un verset. Galates chapitre 1 à partir du verset 1. Juste le verset 1. La Bible le dit dans le texte grec. Seigneur, assiste nos non-puissants de Jésus. Prends contrôle ce soir. Merci pour mon ami. Par qui tu as inspiré cette plateforme. Seigneur, je te bénis pour mon épouse. Et je te bénis pour l'inspiration que tu lui as donnée. Seigneur, que ta grâce soit avec elle. Au nom de Jésus-Christ. Que ta bonne main la dévance en toutes choses dans ses responsabilités. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés ici. Que ta main soit dans nos vies. Seigneur, que cette connaissance puisse amener de grandes transformations dans leur vie. Et dans chaque domaine. Dans chaque champ de prédilection de leur existence. Père, accorde-moi la sagesse et l'inspiration nécessaire. Pour pouvoir expliquer le livre à ceux qui nous écoutent. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, la guerre commence. Bonjour, bonjour. Bonjour à Arlette. Amen. Merci pour toutes vos bénédictions. Nous savons que vous priez beaucoup pour nous. Vous nous aimez tellement que Dieu vous bénisse. Et nous vous remercions aussi de la confiance que vous nous avez portée jusqu'ici. On a une grande conférence des bienfaiteurs. Je vais exhorter tous nos bienfaiteurs à ne pas manquer. La grande conférence des bienfaiteurs ce vendredi à partir de 14h. On fera ça 14h rapidement. Pour que je puisse me libérer. Pour le grand programme que nous sommes en train de tenir à partir de ce soir. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Mais Joseph d'Arimaté, ce sera samedi à 14h aussi. Ne manque pas et la main de Dieu sera avec toi. Que sa gloire se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous pensez. Qu'est-ce qui peut faire la force d'un croyant ? Qu'est-ce qui peut rendre un croyant brillant ? Qu'est-ce qui peut rendre un croyant sage ? Qu'est-ce qui peut rendre un croyant riche ? Je parle de croyant en Christ. Je pense que c'est la parole de Dieu. Tout simplement. Parfois, nous nous morfondons dans l'église aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on voit quelqu'un réussir, je dis que c'est la sorcellerie. Lorsqu'on voit quelqu'un faire des esplombes, on dit que c'est la sorcellerie. Mais ce n'est pas la sorcellerie en réalité. C'est que la Bible est une source de richesse, de succès, une source de grandeur infinie. Mais que nous n'arrivons pas encore à découvrir. Alors, connais-toi toi-même. C'est important de te connaître toi-même. La Bible dit dans Galates chapitre 1, le verset 1, l'apôtre Paul dit ceci. Paulos, apostolos, Vas-y ce que Paul dit. Et c'est ça qui m'a marqué avec l'apôtre Paul. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire que l'apôtre Paul, c'était un esprit. C'était un esprit. On a un programme à Mendo, tout à l'heure. Je vais enseigner sur Paul. Je vais revenir sur quelques passages. Peut-être que vous m'avez déjà entendu expliquer. Pour moi, l'apôtre Paul est le fondement même de ma foi. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est le fondement, la source principale de mon inspiration biblique. C'est-à-dire mes enseignements bibliques. L'apôtre Paul, c'était un homme terrible qui allait très loin avec Dieu. Cet homme était mystère pour sa génération. Et il demeure encore un mystère aujourd'hui pour tous ceux qui veulent comprendre Paul. L'apôtre Paul dit quelque chose de simple au Galate. Il dit, Paul, c'est-à-dire Paul, apostolos, apôtre, ouk ap anthropon, pas par un homme. Pas des noms. Ouk ap anthropon, pas des noms. C'est-à-dire, il est apôtre, pas des noms. Elle dit, oude di anthropo, et pas à travers un homme. Il n'a pas été fait apôtre pour un homme, et il n'a pas été fait apôtre à travers un homme. Elle dit, Allah dit à Iesu Christou, mais par Jésus Christ, et par Dieu le Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Oh, mon Dieu. Et vous verrez que, dans la majorité des lettres que l'apôtre Paul écrira, l'introduction de ces lettres, c'est-à-dire l'incipite de ces lettres, il dira toujours, Paulos, 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 soit il dit, Doulos, Jésus Christou, c'est-à-dire, esclaves de Jésus Christ, ou alors il dira, apostolos, Jésus Christou. Mais il dit, quelque part, il dit, Il dit pas la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? L'apôtre Paul, ici, veut nous enseigner qu'il faut connaître sa valeur. Tant que nous ne connaissons pas notre propre valeur, les gens ne nous prendront pas en considération. Beaucoup de personnes que j'ai croisées, qui m'ont rencontré, m'ont dit, Papa, vraiment, j'ai un esprit de rejet. J'ai un esprit de rejet. On me rejette partout où je vais. Tout ce que j'essaye de faire, les gens me rejettent. Les gens me regardent comme de la boue. Et peut-être vous aussi qui me suivez ce soir, vous avez cette impression-là. Vous commencez bien une relation amoureuse, à peine vous commencez, qu'après la personne commence, à vous regarder comme si vous étiez des ordures, comme si vous sentiez, comme si vous portiez sur vous la peste. Vous êtes dans votre foyer, votre mari pour rien vous haine. C'est-à-dire que lui-même, on lui demande pourquoi il ne comprend pas. Etc. Dans votre lieu de travail, votre patron, pour rien, il ne vous aime pas. Pour rien. Demandez, vous ne lui avez rien fait. Sincèrement, vous êtes innocent devant Dieu. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Vous êtes innocent. Vos mains sont propres et blanches. Comme la neige devant le Seigneur. Mais pour rien. La personne n'aime pas vous voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit de rejet. J'ai réfléchi longtemps sur cela. Vous allez déposer votre dossier. On retient pour tout le monde. C'est pour vous. C'est-à-dire que vous déposez le dossier dans un ministère, pour tout le monde, pas sur votre dossier. Et j'ai compris une chose. Et le Seigneur m'a fait comprendre que l'esprit de rejet, ce n'est pas un esprit. Il n'y a pas un esprit qui rejette les gens. Non. Le Seigneur m'a plutôt expliqué que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'accepter elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et Dieu m'a dit ce que tu ressens pour toi-même, c'est ce que les gens ressentiront pour toi, vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que si tu te rejettes toi-même, tu ne t'acceptes pas tel que tu es, c'est automatique que les gens autour de toi ne t'acceptent pas non plus. Donc, le rejet que tu ressens n'est que la réverbérance du rejet que tu es en fait toi-même. Ce rejet, tu pourrais me dire non, professeur, je ne me rejette pas. Non, non. Ça ne veut pas dire que tu te dises que non, je me rejette moi-même, professeur, je te rejette. Non. Le problème ici, ce sentiment de rejet peut se trouver dans le fait que vous n'ayez pas confiance en vous-même. Vous n'avez pas parfaitement confiance en votre personnalité. Vous n'avez pas confiance peut-être en votre physique. Vous n'avez pas confiance en vos acuités intellectuelles. Vous n'avez pas confiance sur votre beauté. Vous dites que je ne suis pas beau. Je suis une laide femme. Qui va m'épouser ? Quand vous faites comme ça, automatiquement, les hommes que vous croiserez seront influencés par ces ondes négatives qui viennent du fond de votre être. Et ces personnes-là vont commencer à vous rejeter, à voir que vous êtes laides. Pourtant, vous êtes une belle personne. Ou bien, à voir que vous êtes un laid garçon. Pourtant, vous êtes un très bel homme. Donc, c'est que la façon dont les gens vous regardent est influencée par la façon dont vous vous regardez vous-même. C'est cela que l'apôtre de Paul, ayant compris cela, je pense qu'il a appris cela du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce soit à travers les enseignements des apôts, ou bien les rumeurs, ou bien la tradition orale à l'époque. Quand vous lisez, par exemple, Jean 14, verset 1, le Seigneur Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Une personne qui ne croit pas en elle mais ne peut pas réussir, qu'elle n'attendait rien de la vie. Une personne, regardez, quand vous avez une bataille devant vous et que vous doutez de vos capacités techniques et géotechniques dans cette bataille-là, vous l'avez déjà perdue. Pourquoi ? Parce que le doute en vous décerne à votre ennemi la victoire sur vous, la domination sur vous. Ça veut dire que douter face à un ennemi, douter face à une montagne dans votre vie, c'est octroyer à cette montagne-là le droit de vous écraser. Donc vous verrez que ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui croient en eux mordicus, ceux qui font confiance en eux-mêmes à 200%. Il y a des personnes qui n'ont pas compris cette loi-ci-là et puis elles veulent que d'autres personnes les apprécient. Elles veulent que d'autres personnes aient confiance en elles. Les gens ne peuvent pas avoir confiance en vous tant que vous n'avez pas commencé par avoir confiance en vous-même. Avoir foi en soi-même est une grande clé du succès dans la vie qu'on ne vous montre pas. C'est plus fort que la magie. Les gens vont chez le marabout, etc. Quand vous voyez quelqu'un quitter sa maison, voyager pour aller chez le marabout, c'est une personne qui a perdu confiance en elle-même. D'une telle personne est vouée à être esclave tout au long de sa vie. La vie, le succès, la réussite, le mariage et sur le plan estudiantin, sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, le succès est basé sur combien vous croyez en vous-même. L'apôtre d'Anja 14, Jésus lui-même dit, il dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit croyez en moi parce que l'humain croit en lui. Une personne qui ne croit pas en elle-même ne peut pas tenir le langage et encourager d'autres personnes à croire en elle. Non. Jésus-Christ a compris que pour remporter la victoire et accomplir, ça dessinait sur la terre, il doit croire pleinement en lui-même. C'est-à-dire que tout le monde peut douter de vous mais vous ne doutez pas de vous-même. Tout le monde peut ne pas croire en vous. Ça n'aura pas d'influence sur vous si vous croyez en vous-même. Tout le monde peut dire du mal contre vous. On peut dire des prophéties dangereuses contre vous. Mal parler de vous, vous calomniez, rependre de fausses nouvelles sur vous, rependre de nouvelles calomnies sur vous. Ces nouvelles n'auront aucune autorité sur votre vie, ne retarderont même pas votre vie d'une seule seconde si vous n'y croyez pas. Mais nous sommes parfois influencés par la négativité de la pensée de nos ennemis pleins de jalousie et de haine parce que nous croyons en cela. Nous prêtons attention à cela. Il y a une adage qui dit que le griot ne vit qu'au dépend de celui qui l'écoute. Donc si un griot joue à côté de toi et que tu ne lui prêtes pas attention, il va se fatiguer et il va partir. Et il y a une autre adage qui dit le chien à bois et la caravane la caravane passe. Et moi j'ai dit le chien à bois et la caravane ses rails passent. Donc lorsque vous prêtez attention à vos problèmes, vous mourrez. Lorsque vous prêtez attention à ce que Dieu vous a dit et que vous faites confiance en vous. Écoutez, pour que le diable détruise un homme, je ne vous manque pas, c'est la vérité, pour que le diable te détruise, il détruit d'abord ton moral et ton mental. Dès que ton moral et ton mental sont déjà détruits, automatiquement, tu souffres du syndrome de la déficience acquise. C'est-à-dire que tu souffres du sida spirituel. Voyez. Donc c'est un sida spirituel qui va s'installer dans ta vie et alors automatiquement, toutes les MST, maladies spirituellement transmissibles, vont t'attaquer, vont gangréner ta vie, vont mildiuser ta vie. Une personne découragée est une personne qui devient une proie. Tu dois te battre jusqu'à la fin. Il faut que tu crois en toi-même. C'est une clé fondamentale. Il faut absolument que tu apprennes à croire en toi-même et à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Les gens peuvent parfois vouloir te faire perdre confiance en toi-même parce que lorsque le diable veut faire du mal à un homme, lorsqu'il veut détruire un homme, il fait que cette personne perde confiance en elle-même. Il fait que la personne perde foi en elle-même et qu'elle perde foi en Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, l'apôtre Paul va encore appliquer la même loi. Vous voyez. L'apôtre Paul dira « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Cet homme croit en lui. Il croit en lui. Et ici, il dit quelque chose pour écarter l'homme, pour dire qu'il n'est pas dépendant de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin qu'un homme me confirme que oui, je suis un vrai homme de Dieu ou que je suis un faux homme de Dieu. En fait, je n'attends rien de l'approbation des hommes. Ceux qui s'attardent auprès de l'approbation des hommes seront déçus parce que la Bible dit que celui qui s'appuie en la chair sera confus. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le prophète dira encore « Quiconque invoquera le nom du Seigneur » ne sera pas dans la confusion. Donc si tu veux éviter la confusion, ne te fie pas aux hommes. Si tu veux éviter la confusion, ne t'attache pas au témoignage des hommes. Ne cherche pas ce qu'on t'apprécie, ne cherche pas l'appréciation des hommes. Ne cherche pas à plaire à qui que ce soit parce qu'en fait, lorsque tu es venu sur la terre, tu étais seul. Tu es venu pour une mission qui te regarde à toi seul. Et quand tu vas mourir, tu vas mourir seul. Et puis quand tu seras devant le tribunal de Christ pour répondre de ta vie sur la terre, tu seras seul. Donc pourquoi perdre ton temps à chercher à être apprécié par qui que ce soit, à chercher l'approbation des hommes ? On s'en fout de l'approbation des hommes. Sincèrement, je ne cherche à plaire à personne. Je m'en fous. Que vous croyez en moi, que vous ne croyez pas en moi, ça n'empêchera pas que je continue mon travail. Que tu m'appelles vrai prophète ou faux prophète, vraiment, c'est ton appréciation à toi pour moi. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Ce que j'entends, Dieu me dit, est suffisant. Et ce que je vois Dieu faire dans ma vie est suffisant. Maintenant que tu crois en moi, je bénis Dieu. Que tu ne crois pas, je bénis toujours Dieu. Mais ça n'a aucune influence dans ma vie parce que j'ai compris cette loi de croire en soi-même. L'apôtre Paul ici montre à sa génération qu'il n'est redevable à personne. Il n'est dépendant de personne. Ça veut dire qu'il n'attend rien de personne. C'est-à-dire, Paul veut dire à sa génération avec toi ou sans toi, je veux réussir. Avec vous ou sans vous, je m'acquérirai ma génération. Pourquoi ? Parce qu'il tient sa vocation de Dieu et non pas des hommes. Alors, il dira Paul, apostolos, Paul, apôtre. Il dit apôtre. Il dit, il n'a pas honte de le dire. Et l'apôtre Paul, dans toutes les Écritures, même les douze apôtre, c'est-à-dire les onze apôtre qui sont restés, personne n'a écrit en répétant qu'il est apôtre, 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 apôtre. C'est Paul qui l'a fait. Et pourquoi Paul l'a fait ? Parce que lorsque le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas et qu'il s'est élevé et que son apostolat a explosé au grand public, beaucoup de personnes ont commencé à douter de Paul. Les gens disaient que toi, tu ne marches pas avec les apôtre et tu t'appelles apôtre comment ? Tu ne t'es pas parmi les douze et tu dis que tu es un apôtre comment ? Et puis, la Bible expliquait l'apôtre Paul donc se défend. Le monsieur se défend. Il dit, je suis apôtre. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Que tu crois en moi, que tu ne crois pas en moi, c'est ton affaire. Mais je sais que j'ai été établi par Dieu. Écoutez, parfois, c'est cette confiance qui nous manque. C'est pour ça que Paul a marqué sa génération plus qu'aucun autre apôtre. Il n'avait pas honte de s'appeler l'apôtre. Il le vantait partout et il défendait Mordicus. Et il dit que mon apostolat était manifesté parmi vous. Par des signes, par des prodiges et quelque part, il dit même que je ne travaille plus que les douze apôtre. Je ne travaille plus que eux. Je n'en vis rien à aucun d'eux. Je ne travaille plus que et c'est la réalité. Il a évangélisé plus que les autres. Il a écrit plus que les autres, etc. Donc, en lui-même. Les gens qui réussissent dans la vie, vous remarquerez, ont toujours un trait commun. Ils croient en eux-mêmes. Ce ne sont pas des personnes qui doutent d'elles-mêmes. Si vous doutez de vous-même, en réalité, qui vous sauvera ? Si vous perdez foi en vous-même, qui vous sauvera ? Laissez-moi vous dire une chose. Tout ce qui nous arrive, nous en sommes l'origine. Je suis à l'origine de tout ce qui m'arrive. Je suis la source de tout ce qui m'arrive. Le bonheur qui m'arrive, j'en suis l'origine. Le malheur qui m'arrive, j'en suis l'origine. D'une manière consciente ou inconsciente, de façon directe ou indirecte, en fait, c'est moi qui attire tout ce qui arrive dans ma vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, nous avons des entorses dans la vie. Quand il y a une entorse dans la vie, elle va produire le malheur dans ta vie. Elle va produire des catastrophes dans ta vie. Elle va produire des tsunamis dans ta vie. Et puis, il faut maintenant guérir de ces entorses-là. Je veux dire quoi ? Nous sommes la rémanence, nous sommes la conséquence de nos actes. Nous sommes la conséquence de nos croyances. Un homme est la conséquence de sa croyance. Ça veut dire que le niveau de vie où vous êtes aujourd'hui, les expériences que vous avez aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, si vous êtes assez homme, vous vous rendez compte que, en fait, ce qui vous est arrivé là, c'est vous qui en êtes l'origine. Ce n'est pas le diable. Parfois, nous accusons le diable. Le diable humain est tourné, il lève les mains devant et il dit là, là, là. Moi, si, je suis à des milliers de kilomètres, on m'accuse là-bas. Comment ? Pourquoi ? Parce que nous-mêmes ne sommes les architectes de notre vie. Il faut que nous comprenions cela. Dieu nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas dans nos vies comme si elles étaient. Donc, la manière dont tu penses, tu te penses toi-même, va automatiquement influencer ton environnement, va attirer certains événements qui vont épouser exactement la pensée que tu dégages vis-à-vis de ta personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait l'habitude de dire qu'il te soit fait selon ta foi. La foi, ici, c'est la disposition volanistique. C'est-à-dire que cette disposition volanistique, elle est neutre parce que la foi est neutre. La foi peut être positive comme elle peut être négative. Lorsque tu dis par exemple que cette situation va me finir, c'est une fois que tu prêtes à la situation, tu confesses que la situation est assez forte pour te finir, alors elle te finira. Pas parce qu'elle a le pouvoir de te finir, mais parce que tu lui as prêté foi, tu lui as donné foi. Voilà pourquoi Paul dira et ne prêtez pas foi à tout esprit. J'espère que c'est Paul. Il dit et ne prêtez pas foi à tout esprit parce que prêter sa foi, c'est dangereux. Quand tu prêtes ta foi à la mauvaise personne ou à la mauvaise entité ou à la mauvaise circonstance, mon ami, tu seras fini. Souvenez-vous de la porte-pierre lorsqu'il arrive. Je vais dire que beaucoup d'entre nous on se noie, on accuse Dieu ou Satan, pourtant c'est nous-mêmes qui nous noyons. C'est toi-même qui te noies, tu te lis, toi-même. Regarde, examine tes pensées, examine ton comportement, examine tes paroles. Ces trois choses peuvent te détruire comme ces trois choses peuvent te mettre au-dessus de tes ennemis. Tu peux écouter un message très puissant, un message révolutionnaire et tu pars et ta vie sombre plutôt dans le chaos. Pourquoi ? Parce que après avoir écouté le message, tu n'as pas appliqué le message, tu as mis le message de côté pour reconsidérer encore combien gigantesque et gargantuesque est la montagne qui se dresse devant toi et combien la montagne qui bientôt va t'écraser et tu ne deviendras qu'une patte confuse. Alors cet enseignement ne t'aidera pas mais au contraire, il y a quelqu'un à côté de toi qui a reçu aussi le même enseignement mais lui fait des exploits pourquoi ? Parce qu'il a prêté foi à son enseignement, à l'enseignement qui lui a été donné mais toi, tu as prêté foi à tes problèmes. L'apôtre Pierre dira à Jésus dans la mer, sur la mer et dit si c'est toi ordonne que je vienne, Jésus n'ordonne pas. Pierre descend, je vous dis la vérité, c'est des clés redoutables que je vous donne aussi. C'est une clé dangereuse. L'apôtre Pierre descend dans Jésus. Il prête foi à Christ. Il prête sa foi à Christ. C'est-à-dire qu'il greffe sa foi sur Jésus Christ et il regarde à Jésus. Il ne regarde pas à la mer. Il y avait le vent qui soufflait. Il ne regarde pas au vent. Il y a les vagues qui sont folles. Elles deviennent folles quand elles voient Pierre parce que c'est normal. C'est un homme qui porte un grand destin, une grande étoile qui brille, une étoile filante. Et donc, quand la mer voit cette étoile, en fait, les forteresses, les dominations, les principautés qui sont les esprits méchants qui sont dans la mer, qui commandent les eaux, veulent avaler Pierre, veulent le tirer en dessous pour qu'il ne puisse pas accomplir son destin. Mais Pierre s'en fout de ses principautés. Il s'en fout du vent qui s'ouvre. Il s'en fout des vagues folles qui sont en train de clapoter et de cliqueter. Et il regarde à Christ. Et plus il regarde à Christ, il avance et il avance avec sérénité. Mais, PUM! Changement de situation. L'apôtre Pierre ôte ses yeux de Jésus et il prête sa foi à la mer. Et immédiatement, la même mer qui était son tapis rouge. La même mer qui était le goudron qui le menait vers la gloire. La même mer qui était le chemin de sa grandeur est devenu son tombeau. Mais comment expliquer donc que quelqu'un qui marche sur l'eau, cette l'eau s'est solidifiée quoi qu'étant liquide sous ses pieds et subitement, ça change le revers. L'eau l'avale. L'eau commence à l'avaler. Ce n'était pas l'eau qui avalait Pierre. C'était une bataille spirituelle. C'était les principautés des eaux. C'était les esprits marins qui avaient reconnu un fils du royaume par qui des milliers et des milliards de personnes seraient sauvées. Et il ne fallait pas que ça arriva parce que le royaume de Satan serait dépeuplé et le royaume de Christ serait peuplé. Alors il fallait absolument le happer. Donc ce sont ces principautés qui tiraient Pierre dans l'eau. Ce n'est pas l'eau. L'eau n'a pas le pouvoir de noyer quelqu'un. Mais c'est ce qu'il y a dans l'eau qui vous noie. C'est ce qui est installé dans l'eau qui vous noie. C'est la garnison maléfique satanique qui est dans cette eau qui vous noie. Donc ce sont ces forteresses. C'est ces puissances sombres et obscures qui ont commencé à tirer Pierre arrêtant les pieds de Pierre pour tirer. Il crie pourquoi ? Parce qu'il sent qu'on tient ses pieds. Il crie pourquoi ? Parce qu'il sent qu'il y a une force qui le tire vers le bas pour le noyer. Donc c'est le même Pierre. C'est la même personne devant la même situation de la vie. Il a juste changé de positionnement, de point d'investissement de la foi et il s'est rendu compte que c'est dangereux de prêter foi à ses problèmes. Vous voyez ? Donc maintenant, quelle est la grande leçon qu'il faut tirer ? Est-ce que Pierre n'était pas à l'origine du fait qu'il marchait sur l'eau ? Qui en était à l'origine ? C'était Pierre, ce n'était pas Jésus. C'est la foi de Pierre, pas celle de Jésus. C'est la foi de Pierre qui le fait marcher sur l'eau. Il a les problèmes mais ce problème ne le noie pas. Mais après cela, il change, il perd confiance en lui-même. Il cesse de croire en lui-même. Il cesse de croire qu'il est un apôtre, qu'il est appelé, qu'il a le pouvoir sur les eaux, qu'il peut marcher sur l'eau parce qu'il a cette autorité du Seigneur Jésus-Christ. Au premier instant, il a cru en la parole de Dieu. La parole de Dieu l'a transportée et a fait de son problème qui normalement devrait être son tombeau, le tapis rouge qui le mènerait jusqu'à sa gloire. Après cela, il a abandonné la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, il était en train de marcher conformément à cet enseignement de Christ. Après, il a abandonné cet enseignement de Jésus pour regarder comment l'eau a été dangereuse. Mais il faut vous souvenir que la porte-pierre, c'est un grand nageur. Parce qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, vous savez que quand Jésus leur apparaît, Pierre était au milieu de l'eau et il a sauté dans l'eau, il a nagé et il est arrivé jusqu'à Christ. Mais pourquoi le même Pierre ici est en train de se noyer ? Comment un grand nageur olympique est en train de se noyer ? Parce que c'était une guerre. C'était une force maléfique qui était en train de le tirer dans les bas-fonds pour que son étoile se portait une grande étoile, vous aurez des problèmes. Quand vous avez une étoile qui brille, Satan convoite ceux qui ont des étoiles, il te convoite. Quand tu vois que ta vie a des problèmes, c'est qu'il y a quelque chose que tu portes en toi. Mais quand tu es ignorant de toi, même que tu portes quelque chose, même si tu ne sais pas que tu portes quelque chose, dès que tu vois que tu as trop de problèmes, sache qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu ne connais pas. Commence à être sage, commence à être intelligent. Quand tu vois que les enfants lancent les pieds à un manguier, lancent les pieds, tu n'as pas besoin d'être trop intelligent pour comprendre qu'il y a les mangués mûres sur ce manguier. Je n'ai jamais vu un groupe d'enfants lancer les pieds à un manguier vide en saison sèche. Ça n'existe pas. Nul part. Ce n'est pas qu'on a interdit. Ce n'est pas une loi. Non, on n'a pas donné ça comme une loi, comme une interdiction légale dans nos pays ou bien dans notre nation. Non, c'est que naturellement, la saison sèche, la mangue, il n'y a pas de mangue sur le manguier. Donc le manguier, personne ne s'intéresse au manguier. Tu ne t'intéresses pas au manguier. Mais à partir du mois de mars, avril, les manguiers vont commencer à produire. Tout le monde est jaloux. Ils sont manguiers. Au nord, là, on met des clôtures autour du manguier. Tout le monde passe, là, on lance. Tout le monde passe, on lance, tout le monde. Attendez, je vais vous raconter une histoire avant de partir. L'histoire du manguier. On ne jette pas de pierre à un arbre, à un manguier qui n'a pas de mangue. Satan ne s'attaque par quelqu'un qui ne porte pas une prophétie qui menace les intérêts du diable dans sa génération. Satan ne perd pas son temps. Si tu es comme un manguier en pleine saison sèche, Satan se comporte vis-à-vis de toi comme les enfants se comportent avec un manguier en saison sèche. Alors, il y avait un voisin à l'époque, c'était, je pense, c'était à Bagnon. On était à Bagnon, au nord du Cameroun. J'étais encore très jeune à l'époque. L'histoire que je vous raconte c'est dans les années 90-91. Alors, 89, peut-être 89 même. 89. 88, peut-être entre 87-89. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y avait un monsieur qui était en fait dans notre quartier. Il avait le plus gros manguier de la ville. Le manguier était comme un boba, mon Dieu, je n'ai jamais plus vu un manguier comme celui-là. Le manguier était énorme ! Un manguier béni ! Et il y avait des manguiers partout sur ce manguier. Le manguier était plein de manguiers. Et le monsieur a fait sa barrière et le clôture comme au fond nord avec la haie dans des herbes sèches. Alors, à l'époque, ma mère était mariée à un prince du Lamida de Tibati, de Bagnon. Alors, je suis... quand j'ai vu le manguier là, j'ai dit, je ne peux pas passer ça avant ma part de manguer sur le manguier-ci. Quoique le manguier était dans la concession de quelqu'un et qui avait une clôture en haie. De percer. Ça dit que la clôture en herbe là, ça laisse un petit rond là dans les épailles. Ça dit qu'il y a une brèche dans cette haie. Ta femme et ses enfants l'ont abandonné. Ils l'ont quitté. Ils sont partis. C'est un homme que nous connaissions comme étant méchant. Donc, je suis entré et j'ai ramassé près d'un sac de mangue. Je suis sorti, j'ai ressorti. J'ai couru, je suis allé à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, à l'époque, on traversait des moments très compliqués financièrement et j'ai déposé le sac de mangue. J'ai appelé ma mère et ma petite soeur. Elles sont venues et les manguiers étaient succulents. Mon Dieu, c'est comme si au pied du manguier là, le monsieur avait creusé, il a mis des grains de sucre là-bas ou bien le sucre en poudre et il l'a refermé et le sucre là montait jusque dans les branches et puis sur les manques. C'était tellement juteux et sucré. Donc, quand ma mère mangeait, elle me bénissait, ma petite soeur me bénissait. Elle me bénissait, elle me disait, waouh, on n'a jamais mangé de mangue aussi succulente que celle-ci. Et puis, tout le monde me bénissait et on a fini les manques. Et tellement j'étais béni que j'avais les remerciements, les bénédictions que je me suis senti harangué. Je leur ai dit, non, ça c'est même rien. Ouais, oh, et ça c'est les manques. Vous voulez les manques, moi je vous appolez vraiment. vous, 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 vous finissez la salive sur des petites manques comme celle-ci et celle-ci c'est même pas encore sucré. Ça c'est même pas sucré. J'ai pris, j'ai dit, maman, donne-moi maintenant un vrai sac. On m'a donné un gros sac. J'ai mis, j'ai dit, attendez-moi, dans 15 minutes je vous reviens avec des manques encore plus sucrantes, plus grosses que celle-ci. J'ai fait demi-tour encore chez le monsieur. Je suis parti encore. Le même passage des poules, je suis entré là-bas, pam, j'ai ramassé, j'ai ramassé, j'ai ramassé. Pendant que j'ai ramassé, BIM, la barrière s'ouvre. Le temps de disparaître derrière le manguier, le monsieur avait vu quelqu'un disparaître devant le manguier. Et il pose la question, il dit à un foufouldé que, come on, et j'ai dit, c'est qui là-bas? Mon ami, il n'y avait pas où passer, parce qu'il était en fait, le petit trou par lequel j'étais entré, c'est juste derrière lui. Donc, s'il faut que je sors de la concession, je dois être capable de foncer sur lui, le dribbler est passé. Et le temps de passer forcé là, je pense qu'il va me récupérer. Alors, je suis sorti de derrière son manguier. Je lui ai dit que c'est moi, le minon, c'est moi. Il dit, ah, c'est toi, oui, toi qui? Je lui ai dit, Baba Garwa. Il dit, ah, Baba Garwa, j'aime bien, que Baba Garwa, ça va, tu vas bien? Oui, ta mère va bien? Oui, ton père va bien? Oui. Tu as quoi en main? J'ai dit que c'est le mangue. Ah, ce sont mes mangue. Oui, ah, tu as ramassé. Oui, ah, ok. Donc, tu es passé, tu es entré pour ramasser ta part. J'ai dit, oui, le père. Je vais ramasser les pères de mangue. Oui, c'est combien de tours que tu as fait? Je dis que c'est le premier tour. Je ne suis même pas du quartier. Moi, j'ai passé ce mangue, j'ai vu. J'ai dit, ok, je ramasse quand même. J'ai toqué. Je voulais vous demander, mais comme vous n'étiez pas là, et quand je ne voulais pas trop vous déranger, je suis passé par le trou pour ramasser ma part de mangue. Et il disait ça en s'approchant de moi. Et puis, pam, pim, j'étais dans ses mains. Il a pris les freins de vélo, les freins de vélo, sans caoutchouc. C'est-à-dire que c'est le fer, avec des bouts là, avec des gros morceaux de fer là au bout là. Il m'a fouetté comme ma mère ne m'a jamais fouetté. Il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé. Ma mère et ma petite soeur étaient assises. Elles avaient déjà nettoyé la bassine pour manger le mangue. Il y avait l'autre cuvette là, qui était aussi nettoyée. Deux étaient assises dans la véranda, elles attendaient. Elles avaient m'appelé deux ou trois voisines quand aucun venait. Le temps de manger, le sucre, le mangue est arrivé, notre fils, mon fils en train de venir. Vraiment, il a apporté le mangue. Si vous avez déjà le mangue, là ça va, je vous rembourse. Tout ce que vous voulez. Donc, nous l'attendons. Ah, un temps, deux temps, on m'a porté sur une civière. Sur une civière frère, j'étais mourant. Le sang, le sang, le sang, la bite déchirée. Le monsieur m'avait fouetté, on ne m'a jamais fouetté comme ça. Je vous dis la vérité. Et donc, finalement, ma mère a vu ça, elle s'est mise à pleurer. Au lieu de manger le mangue, c'était plutôt le deuil. Et on est parti sur le chef du village et le monsieur m'a dédommagé. Il nous a dédommagé avec mille francs. Le prix du mangue. Donc, c'est pour dire quoi ? Qu'est-ce qui m'avait attiré dans la maison du monsieur ? C'était le mangue. Si tu n'as pas quelque chose, le diable ne peut pas te chercher. Si tu as des problèmes dans ta vie, tu es riche. Le diable ne sent. C'est-à-dire, il ne perd pas ses... Vous savez, le diable, c'est un esprit qui a trop d'intérêt. Trop d'intérêt. Intérêt, intérêt. Si tu as des problèmes sur le plan sentimental, c'est que ton mariage sera trop puissant. Il y a un danger dans ton mariage pour Satan. C'est que ton mariage va apporter une délivrance dans ta famille tant que tu n'as pas quelque chose. Sur le plan financier, tout ce que tu fais bloquer, tout ce que tu fais bloquer, c'est que le diable sait que ta richesse, on n'a jamais vu ça dans ta famille. C'est une simple réalité, frère. Nous sommes dans un monde qui est contrôlé, piloté par le spirituel. Tant que vous n'avez rien, vous, le diable ne vous combattra pas. Mais quand tu sens que le diable est acharné, les maladies derrière toi, les problèmes derrière toi, les déceptions derrière toi, tel problème, telle montagne, c'est qu'il y a quelque chose, le diable est étouffé, te distraire pour que tu ne comprennes pas que tu es un investissement divin, un projet divin pour ta génération. Je me souviens qu'à l'époque, il y a une maman qui faisait l'acrobatie. L'acrobatie, ça veut dire que tu frappes la roue comme ça, tu tournes et puis tu atterris. Et il y a une maman qui avait le pneu, elle avait une roue de camion, déjà de roue que ça te propule, tu fais trois saltos en l'air avant d'atterrir. Je suis allé doucement par la paix. J'ai dit à la maman bonjour maman, pour rien, je ne l'acconçais pas, sa roue. Je lui ai dit bonjour maman, nous voulons votre roue pour aller faire le 20 mai avec. On nous avait dit que la maman était une sorcière. A l'époque, on pratiquait ce qu'on appelait le ninjutsu, l'art des ninjas. Donc, on s'habillait là comme ça. La nuit, on ne sort pas pour aller voler les mangues. Les mangues, la nuit, nous on volait les mangues la nuit frais. Ninja, ninja, on se sort la barrique, on grimpe, tu avances un peu là, tu tattes dans l'obscurité, tu tattes un peu mieux là, tu jettes dans ton sac, tu ne bouges pas, tu entends, tu t'entends, tu t'entends, tu t'entends, tu t'entends, voilà. Donc, je suis un ancien ninja. Maintenant, la prophétie m'a pris la tête et l'évangile. Donc, on a fait comme ça et j'ai demandé la roue à la dame, normalement, que maman, donne-nous ta roue, on va ramener ouvertement. Elle nous dit qu'elle ne donne pas la roue, que la roue, c'est pour son puits. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé dire à mes deux amis, la nuit, on s'est masqué en ninja et nous sommes venus et on a volé la roue de la maman-là. On a volé sa roue, on a enlevé la roue, frère. Satan ne t'attaque pas si tu n'as pas quelque chose de précieux, quelque chose qui lui sera importante. On a volé la roue la nuit et comme la roue était consoplie que nous, on était encore très jeunes à l'époque. Il y avait peut-être 13 ans à l'époque, c'est 90, 91. Donc, on pousse la roue, tu pousses la roue, jusqu'à les ninjas ne respiraient même plus bien, on a sorti le nez. Normalement, les ninjas, on ne doit pas voir son nez, son masqué, que les yeux qu'on voit. Mais la roue pesait tellement que tu entendais les ninjas disputer entre eux et mon ami. Comment tu lèves tout le poids de la roue de mon côté ? Toi aussi pousses aussi d'un côté, non ? Tu sors un peu le masque là pour que les narines puissent avoir moins assez d'oxygène. Donc, on est partis, on a mis la roue, on a installé le lendemain, on s'est entraîné dans la matinée, oh mon Dieu, c'était glorieux. On a fait le salto au bord d'un lac, on a mis ça dans un autre quartier, à la sortie de la ville. Alors, en soirée, je retourne vers elle pour voir l'atmosphère, t'as été un peu l'atmosphère, c'est comment elle vit l'absence de sa roue, comment. Et moi, je traversais juste. Elle était assise à sa véranda au même endroit où je lui avais demandé la roue et qu'elle l'avait réfugiée. Et je lui ai dit grand-mère, bonsoir. Elle dit, bonsoir, ça va ? Oui, ça va, grand-mère. Elle me dit, ok, c'est bon. J'ai continué mon chemin. Elle me dit, en fait, Baba Garoua, c'est mon nom de famille, mon nom de famille, c'est-à-dire que mon nom d'origine. Baba Garoua, et donc, j'ai dit, Naam, je me retourne, je dis oui. Elle me dit, ah, on a volé ma roue là, je lui ai dit, ouais, 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 oh, pourquoi les enfants dans ce quartier cherchent les problèmes comme ça ? J'ai dit, quand mémé ? Elle me dit, la nuit, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit, mémé, la roue, c'est-à-dire on va retrouver, on va retrouver la roue, même si c'est comment on va retrouver la roue. J'ai compris que c'est vrai que parfois, quand on vous vole, on vous braque, les braqueurs sont même parmi ceux qui viennent vous consoler le matin. Ou quand tu es quelqu'un dans ta famille, les sorciers sont parmi ceux qui viennent au deuil pour voir comment tu pleures. Ah ! Je suis arrivé et je regarde, je dis, oh, on a volé la roue, elle me dit, oui. Je dis, maman, il faut que j'aille passer au communiqué dans le quartier. Pendant les javons, elle m'appelle encore, elle dit, bagaroua, je dis, oui maman, elle me dit, viens, je reviens encore, je dis que la sorcière, elle va me dire quoi, je ne veux pas parler de problème avec elle. Mais j'ai quand même volé sa roue parce que sa roue m'intéressait. Et puis elle me dit, ok, j'ai une mission pour toi, je lui dis, oui maman, la mission c'est quoi, dis-moi, je vais faire ta mission. Et elle me dit, ok, s'il te plaît, va dire à tes amis que celui qui a volé ma roue là, je lui donne jusqu'à demain 15 heures. Si ma roue n'est pas là, demain à 15 heures, je vais pratiquer la sorcellerie chez lui. Son ventre va enfler comme pour une femme en scène et ça va exploser. J'ai dans mon cœur qu'adon d'ail. Je lui dis, maman, ne t'en fais pas. Ça, je porte cette affaire maintenant comme si c'est ma propre roue qu'on avait volée. Je te rassure que j'irai de maison en maison, maison en maison pour regarder ta roue et je te rassure que la roue, même si c'est comment, on a amené ça, même si c'est sorti de la ville. On va ramener ça ici. Elle m'a dit, merci mon fils. Mon ami, quand je suis quitté de là, je ne partais même plus où je partais, mais j'ai arrêté d'abord la promenade. J'ai fait demi-tour, je suis allé où la roue était. J'ai appelé mes deux amis, je leur ai dit que maza, maza, la roue aussi ne doit pas dormir ici. Si vous voulez vivre, vous voulez vivre, vous avez encore des projets pour demain, pour l'avenir. Pardon. La sorcière m'a dit que si demain, 15h, sa roue n'est pas là, nos ventres vont gonfler, exploser. Bro, minuit, une heure du matin, on a revu les trois ninjas en train de pousser encore la roue, grimper la colique, c'est comment tu l'as tout le poids sur moi. Cette fois-ci, la bouche était dehors pour respirer, prendre une grande bouffée d'oxygène. On a ramené la roue dans la concession de la maman, on a même mis ça autour de son puits où elle n'arrivait pas à mettre. On lui a mis ça là, on a nettoyé sa roue et on est rentré. La nuit, on a couru, on est rentré. Le lendemain matin, je passe encore pour regarder, prendre encore le pool de l'air, de l'atmosphère. Elle me voit, elle me dit, bagarre-moi. J'ai dit non, j'ai dit oui. Et elle me dit, ah, ils ont ramené ma roue et j'ai dit, ah, c'est moi qui commande tout le quartier. je t'ai dit que la roue je serai retrouvée. Si on peut rencontrer ça, on va retrouver ça ensemble. Elle m'a dit, d'accord mon fils, merci. J'ai dit merci. Je suis passé. C'est la même chose. Cette femme, on est devenu voleur dans sa maison parce qu'elle avait quelque chose qui pour nous était précieux. frère, soeur, les problèmes que tu as. Cesse de voir en ça des problèmes. Mais vois en ça une volonté manifeste de Satan qui est en train de te dire que mon ami, ce que tu portes là, l'or que Dieu t'a donné là, le diamant que tu transvers dans ta vie là, je veux ça. Normalement, quand vous avez trop de problèmes, ça doit éveiller votre attention. Vous devez commencer à soupçonner Satan que le type s'il est derrière moi pour quoi ? Si c'était pour rien ? Est-ce qu'il perdrait autant de temps, autant d'énergie ? Et commence à préserver ta vie et demande à Dieu de te révéler ce que tu portes. Quand tes yeux s'ouvriront, tu comprendras pourquoi Satan était derrière toi. Donc, il faut croire en toi-même. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi au nom souverain de Jésus. Les bienfaiteurs, ce vendredi, 14h à la birre et les jocètes d'Arimaté, samedi, 14h à la birre. Malheureusement, je ne pourrais pas prendre les appels parce que je dois aller en retraite. Je dois être dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Je veux juste être dans sa présence pour l'écouter pour tout à l'heure. Que la gloire de Dieu qui dépasse toutes choses soit ton partage, soit fort. Crois en toi. Ne te laisse pas vaincre par le mal mais sûrement le mal par le bien. Quel que soit ce problème qui est devant toi, si tu avais perdu foi, relève-toi. Si tu avais perdu foi en toi-même, relève-toi. Si tu avais perdu foi en Dieu lui-même, relève-toi. Reprends tout à zéro. Dis-toi, je suis né pour vaincre. Je suis né pour briller. Je suis né pour réussir parce que c'est la seule vérité qui te concerne et qui me concerne. Shalom. Sous-titrage ST' 501